Nous ouvrons aujourd'hui la parole de Dieu dans le premier livre des rois, au chapitre 17, les versets 8 à 16. Premier livre des rois, chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une gruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la gruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la gruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tout d'abord, je voudrais vous dire que le Dieu d'Élie, le Dieu de la veuve de Sarepta, n'a pas changé. Il déclare dans sa parole « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie, chapitre 3, verset 6 L'Église, au sein de laquelle j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 39 ans et qui a été le berceau du réveil pour la France, a vécu dans ses premières années des choses glorieuses. Durant la Seconde Guerre mondiale, une chrétienne âgée vivait, vous l'imaginez, de façon extrêmement simple. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Un hiver, durant cette période difficile, elle n'avait qu'un tout petit tas de charbon. Savez-vous ce qui s'est passé pour cet enfant de Dieu ? Durant tout l'hiver, chaque jour, elle est allée prendre de quoi se chauffer et son petit tas de charbon n'a jamais diminué. En 1965, il s'est produit en Indonésie, dans l'île de Timor, un magnifique réveil. Des rapports sérieux ont relaté des miracles de la même nature que ceux de la Bible. Et en voici un parmi une multitude d'autres. Une équipe d'évangélisation arrivait dans le petit village de Niki-Niki, à 25 kilomètres environ de la ville de Soé. À ce moment-là, Dieu avait déjà utilisé cette équipe pour amener de nombreuses personnes au Seigneur Jésus. Et selon sa coutume, l'équipe s'est rendue chez le pasteur pour y loger. Son épouse s'est trouvée très embarrassée par ce nombre d'invités, n'ayant rien à leur offrir à manger. Timor traversait alors une période de famine et l'équipe comptait une vingtaine de personnes. « Seigneur a-t-elle prié, je ne sais que faire. Je t'en prie, montre-le-moi. » Au même instant, Dieu s'est adressé au chef de l'équipe qui est venu lui annoncer « Sœur, Jésus me montre que tu as encore quatre racines de manioc dans ton garde-manger. Il te fait dire de les prendre pour les faire cuire. Elles suffiront pour nous tous. » Elle est allée à la cuisine et y a effectivement trouvé quatre racines au fond d'une caisse de légumes. « Si le Seigneur a parlé du manioc, il vaut mieux que j'obéisse et que je la prête », a-t-elle pensé. Et tandis qu'elle faisait cuire la pâte, le responsable de l'équipe lui a demandé « Pourrais-tu nous faire aussi un peu de thé ? » Elle avait juste assez de thé et de sucre pour remplir deux ou trois tasses, mais elle a obéi. Elle a posé sur un plat la galette de tapioca et a rendu grâce. Le dirigeant de l'équipe a prié aussi. On a distribué une assiette et une tasse à chacun des invités. Puis, le Seigneur a parlé au responsable. Maintenant, dit à la femme du pasteur de rompre la galette et d'en distribuer jusqu'à ce que toutes les assiettes soient pleines. La femme du pasteur s'est dit « C'est impossible, car la portion ne peut même pas suffire à remplir une assiette. » Mais, elle a obéi au Seigneur. Le premier qui allait être servi pensait « Quelle chance d'être en tête de file, ma part est assurée ! » Mais le dernier était inquiet. C'était un grand gaillard avec un bel appétit. Quelqu'un lui demanda plus tard « Mais qu'as-tu éprouvé à ce moment-là ? » J'avais vraiment peur et j'ai prié très fort « Seigneur, je suis le dernier de la file. Il n'y a qu'une seule galette de tapioca, suffisante à peine pour trois ou quatre personnes. Cela n'ira pas, à moins d'un miracle de ta part. Et veuille, Seigneur, que le miracle se prolonge jusqu'à moi, car j'ai très faim. » L'épouse du pasteur a pris le pain et l'a rompu. Les lois mathématiques vous affirmeront que, d'ordinaire, si vous partagez un élément en deux, vous obtenez deux moitiés. Mais cette fois-là, Dieu a utilisé d'autres lois. Tandis que la femme déposait l'une des moitiés dans la première assiette, la moitié qu'elle avait dans l'autre main redevenait une galette entière. Alors elle a poussé un cri, réalisant qu'un miracle était en train de se produire entre ses mains. Elle louait le Seigneur dans des pleurs de joie tout en continuant sa distribution. L'un après l'autre, ces hommes ont eu leur assiette pleine et ils ont compris, eux aussi, qu'il se produisait un miracle. Quand est arrivé le tour du grand gaillard au bel appétit, et qui était le dernier, celui-ci s'est écrié « Bravo Seigneur ! » C'est ce que j'appelle un vrai miracle. Mais bientôt, tous ont réclamé le thé. En effet, le pain de tapioca est extrêmement sec et si vous n'avez rien à boire pour l'accompagner, c'est épouvantable. L'épouse du pasteur ne voulait servir qu'un peu de thé dans chaque tasse. Mais le Seigneur lui a dit « Remplis-les à rabord ». Là encore, elle a obéi. Et le thé a coulé jusqu'à ce que tous soient servis et même deux ou trois fois. C'est ainsi que tous ont mangé et bu à satiété. En fait, il y a même eu des restes. Mon frère, ma sœur, le Dieu du petit tas de charbon, le Dieu de la galette de tapioca, le Dieu des tasses de thé, Le Dieu d'une poignée de farine et d'un peu d'huile est-il votre Dieu ? Bien évidemment, Dieu ne fait des miracles que lorsqu'ils sont nécessaires, indispensables. Et justement, c'est peut-être notre confort et notre facilité de vivre en Occident qui ont rogné progressivement notre foi dans un Dieu de miracles. Les temps à venir ne seront certainement plus aussi faciles et nous avons besoin de fortifier notre foi, de la nourrir, de la développer pour faire face aux difficultés auxquelles nous allons être confrontés dans toutes sortes de domaines. J'en viendrai à ce que j'appelle le troisième confinement d'Elie à Sarepta. Les événements à Sarepta confirment ceux du torrent de Kérite dont j'ai parlé dans un précédent message, à savoir que Dieu donne un second témoignage du soutien exceptionnel accordé au prophète Élie. Dieu est fidèle en tout temps. « Il a pourvu chaque jour aux besoins de son prophète. Il pourvoira à nos besoins. » Jésus n'a-t-il pas dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » « À chaque jour suffit sa peine. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Je vous parlerai surtout d'Elie, bien que l'attitude de la veuve est beaucoup à nous enseigner, mais nous concentrerons notre attention sur l'action de Dieu envers Élie dans son temps. Élie va vivre à Sarepta une seconde étape de sa vie, de son ministère, avec Dieu. La version Louis II introduit le verset 8 de notre texte par ce mot « alors ». La traduction d'Arbi et celle d'André Chouraqui pour ne citer que celle-là se contentent du petit mot « et » et la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lorsque le torrent de Kérit est à sec, autrement dit, lorsque les choses naturelles font défaut, lorsqu'on ne peut plus rien attendre d'en bas, « alors Dieu agit en notre faveur ». Notre Dieu possède des moyens illimités. Notez que le prophète Élie se trouve dans la même période, le même temps, la même situation, mais Dieu va changer les moyens de son secours. Il est un Dieu en mouvement qui veut nous faire progresser sans cesse. Si l'Éternel l'avait voulu, il aurait agi miraculeusement pour que le torrent ne s'assèche pas et que les corbeaux continuent d'apporter de la viande au prophète Élie matin et soir. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a commandé à son prophète d'aller à Sarepta. Je voudrais vous faire remarquer autre chose. Dieu ordonne à Élie de quitter Kérit lorsque le torrent est à sec, mais pas avant. Le prophète ne reçoit aucune directive divine avant. Il apprend encore et toujours à dépendre de Dieu. À sa place, qu'auriez-vous fait ? Comment auriez-vous réagi ? Vous auriez vu l'eau du torrent diminuer peu à peu, devenir juste un mince filet d'eau ? Le doute, la crainte, la perplexité, auraient-ils envahi votre cœur ? Auriez-vous été tenté de prendre des décisions personnelles, rapides, radicales ? Auriez-vous opté pour un déménagement sans consulter vraiment le Seigneur ? Auriez-vous choisi des orientations personnelles et charnelles ? Frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre près de notre torrent lorsqu'il a un débit normal et apprendre aussi à rester près de ce même torrent lorsqu'il connaît un tarissement progressif. « Si Dieu ne vous a pas demandé de partir, de déménager, restez là où il veut. Ne doutez jamais de la grâce et de la fidélité de Dieu. » Mais pour Élie, c'était l'heure d'une nouvelle leçon à l'école de Dieu. « Lève-toi, va à Sarrepta. » « Tel est l'ordre de l'Éternel. » Le torrent de Kérit est situé au sud-est du royaume d'Israël. Sarrepta est au nord-ouest. Apprenons que la souveraineté de Dieu n'est pas limitée. Il est le même partout. Où que vous soyez et quelle que soit votre situation, Dieu prendra soin de vous. Paul écrit aux Philippiens « En tout et partout, j'ai appris. » Chapitre 4, verset 12 de cet Épitre aux Philippiens. La facilité avec laquelle Élie obéit aux ordres précis du Seigneur est remarquable. En est-il ainsi de nous ? Quand nous obéissons à la parole de Dieu, même dans des circonstances adverses, nous donnons alors à Dieu l'occasion de prouver sa fidélité miraculeuse. Nous nous mettons sur le chemin de sa bénédiction. L'Éternel donne cette précision à Élie « Sarepta qui appartient à Sidon » verset 9 de notre lecture. Là, l'étape est beaucoup plus difficile pour la chair. Au torrent de Kérit, au sud-est, rappelons-le, Élie était loin du problème, si j'ose dire, loin d'Akab, loin de sa femme Jézabel, loin de la capitale de l'idolâtrie. De plus, le prophète à Kérit est seul avec son Dieu, tranquille, dans l'isolement, certes, confiné, certes, mais tranquille. À Sarepta, entre Tyre et Sidon, au nord-ouest, je le rappelle, à une dizaine de kilomètres au sud de Sidon, Dieu envoie son prophète au cœur du territoire de Baal. Une parenthèse, Sarepta est un nom qui signifie le lieu de l'orfèvre. Là, Dieu va façonner encore plus son serviteur. Il va le façonner comme une pierre précieuse, comme l'or ou l'argent. Il va le préparer pour l'avenir. Pour Élie, c'est maintenant plus encore qu'avant l'école de la foi, de la consécration, du renoncement, de l'abandon total entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, suivons-nous le Seigneur seulement au torrent de Kérit. Notre foi, notre obéissance, notre consécration ont-elles des limites ? Avons-nous fixé des bornes à notre consécration ? Suivre Jésus sur la montagne des béatitudes, sur la montagne de la transfiguration, a quelque chose de passionnant, d'exaltant. mais le suivre sur le mont Golgotha, c'est une étape que la chair, notre chair, déteste par-dessus tout. Suivre Jésus à Capernaum et le voir opérer ses guérisons miraculeuses, le suivre à Bétanie et assister au prodige de la résurrection de Lazare, aller avec lui sur le lac et être témoin de la pêche miraculeuse, tout cela ne pose aucun problème pour nous, n'est-ce pas ? Mais, marcher à sa suite jusqu'à Jérusalem, jusqu'à son arrestation, ses souffrances et sa crucifixion, à un prix que très peu de chrétiens sont prêts à payer. À Sarrepta, Dieu nous enseigne un certain nombre de choses. Premièrement, la famine sévit aussi dans le territoire censé être béni entre guillemets par la divinité de la fertilité Baal. Dieu met donc en évidence le néant des idoles et des faux dieux des nations. Il a le pouvoir sur les choses dans lesquelles Baal a échoué. Deuxièmement, Dieu reste souverain même dans le territoire de Baal. C'est là qu'il a multiplié la nourriture pour son prophète Élie. Le pouvoir de Dieu n'était donc pas limité au territoire d'Israël et je voudrais vous dire ceci. Dieu a la puissance d'établir une église là où se trouve la synagogue de Satan. Il peut bénir ses brebis au milieu des loups. Il peut édifier une assemblée même dans un contexte humain, sanitaire, économique, extrêmement difficile. Troisièmement, le Seigneur cache-t-il son prophète avec ironie et humour en l'amenant si près de la capitale d'où Jézabel était originaire ? Qui aurait pensé trouver Élie à cet endroit ? Aqab avait entrepris des recherches internationales contre Élie. Vous connaissez votre Bible ? Ce renseignement nous est donné au chapitre 18, verset 10 du premier livre des rois. Sarepta était un port sur la Méditerranée et devait accueillir de nombreux voyageurs étrangers. Un nouvel étranger comme Élie ne devait pas attirer l'attention. Maintenant, Dieu donne une précision à son prophète et demeure là. Là. au torrent de Kérite, l'école de la foi n'était pas facile. Mais là, à Sarepta, l'école de Dieu est beaucoup plus difficile. Ne pensez surtout pas qu'avec les années de vie chrétienne, votre marche sera de plus en plus aisée. Je crains que ce soit le contraire. Dieu travaille à notre perfectionnement au prix des souffrances et au prix des épreuves multiples. Mais, comme le Seigneur nous l'a enseigné précédemment, c'est là et pas ailleurs qu'il bénira son prophète dans ce troisième confinement. D'ailleurs, remarquez avec moi les versets 9 et 10. Voici j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Cette veuve ne se trouvait pas ailleurs. L'instrument de la bénédiction était là. Si Élie était allé ailleurs, il aurait probablement rencontré d'autres veuves, mais pas celles que Dieu avait décidé d'utiliser pour le secourir. Vous comprenez ? Élie aurait pu négocier avec Dieu et lui demander de faire quelque chose pour le torrent à sec, mais il ne l'a pas fait. cela aurait été parfaitement inutile. Mes amis, il nous faut sans cesse progresser avec Dieu et ne jamais nous installer dans une bénédiction ni dans un miracle. Aucune grâce, aucune bénédiction, aucun prodige ne doit nous arrêter dans notre marche avec Dieu et nous priver de son plan pour l'avenir. Un dernier mot avant de conclure. Dieu dit « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de tenouille. Élie devait aller par la foi. Quelle ressource, je vous le demande, pouvait avoir une veuve dans un temps de famine ? La Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ. » Romains chapitre 10 verset 17. D'autre part, comment trouver cette veuve ? Il devait y avoir plus d'une veuve dans la ville et jusqu'à preuve du contraire, l'Éternel n'a pas daigné donner le nom de cette femme à son prophète. Le plus étonnant est ce que je vais vous dire maintenant. Je vous invite d'ailleurs à lire et à méditer la suite du récit. La Bible nous montre que cette femme à Saréta n'a reçu aucune parole de l'Éternel la prévenant de l'arrivée d'Élie, lui donnant l'ordre de l'accueillir, de le loger, de le nourrir. Alors, Dieu ment-il à son prophète lorsqu'il lui dit « J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir ? » Mais qui pourrait avoir une pensée aussi mauvaise à l'égard du Seigneur ? Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu et il ne ment pas. Alors, quelle leçon nous enseigne-t-il encore ici ? C'est que pour lui, les choses ont été décidées dans le ciel. Pour le Seigneur, tout est maintenant mis au point. Le plan est tracé, les choses sont en place, il ne reste plus qu'à diriger sur la terre les événements, les circonstances, les personnes, les endroits, l'horaire, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle était déjà faite dans le ciel. Et je comprends Moïse qui en son temps se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 27. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce confinement d'Elie à Sarepta. Si le Seigneur le permet, je m'entretiendrai de tout cela avec vous dans un prochain message. Mais d'ici là que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Sous-titrage